Merci beaucoup monsieur le maire, mes chers collègues, dans la lignée de ce qui vient d'être dit, notre vœu a trait effectivement au projet consistant à réunir les squares Jean 23 et le square de l'Île-de-France pour les transformer en une seule pelouse, ouverte de jour comme de nuit. Ce projet, bien loin de ce que présentait la délibération de 2020 soumise à notre Conseil qui prévoyait la mise en valeur des jardins et non leur destruction, va à l'encontre de ce que vous avez affirmé hier lors de notre discussion autour du PLU. Alors que vous affirmiez protéger les arbres remarquables, trois arbres sont actuellement menacés par le projet et la mise en danger des systèmes racinaires a été documentée. Alors que vous affirmiez hier œuvrer pour renforcer la biodiversité, vous entendez supprimer les haies, justement là où se niche la biodiversité. Alors au-delà de la nouvelle illustration du décalage entre parole et acte, ce projet nous interpelle, et ce sur plusieurs points. En premier lieu, sur le modèle des squares parisiens. Il semble que vous ayez décidé de détruire patiemment, mais résolument, un modèle ô combien parisien, en contour rectiligne, un espace arboré, jouant avec la symétrie, présentant différents types de végétalisation et offrant un lieu de respiration pour les promeneurs. Après le square Pas-de-Loup, ce serait donc le tour des jardins de Notre-Dame. Transformer ce qui trouve son public joue un rôle dans le rafraîchissement de la ville, mais aussi du lien social. Défendre l'esthétisme des squares parisiens aurait toute sa place dans le PLU, tout comme dans le manifeste pour la beauté de Paris. Et puis je voudrais revenir sur vos critiques. Les associations, les riverains, les élus défendant la préservation des squares seraient conservateurs. En l'espace, si être conservateur, c'est souhaiter que ce qui fonctionne trouve son public, joue un rôle dans le rafraîchissement de la ville, mais aussi dans le lien social, j'assume de l'être. Si être conservateur, c'est vouloir la préservation de ce qui trouve son public, cela dit quelque chose de votre image de Paris. Autre critique, si nous voulons la restauration à l'identique du square, c'est parce que nous sommes pro voiture, comme si c'était les squares actuels qui avaient empêché la fermeture à la circulation. Notre vœu, dans la lignée de la pétition qui a été présentée par des riverains et des associations, demande donc que le projet soit remis à plat. Je vous remercie.